Il priait donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Jésus était devant une foule, ému de compassion. Il disait, waouh, regardez ces hommes-là. Moi, je pleure très souvent. Une fois, je pleurais comme dans un glacier. Je suis entré avec les enfants, puis j'ai vu la jeunesse. Mais l'âme a commencé à couler, tout seul. Tellement, j'ai vu la... Ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal. Et c'est quand tu as le cœur de Jésus, tu ne peux pas être indifférent aux pécheurs. Pas possible. Si tu vis ta vie chrétienne et les pécheurs que tu vois ne te disent rien, tu n'as pas le cœur de Jésus. Tu ne suis pas Jésus. Tu ne le suis pas. Tu ne le suis pas. Tu ne le suis pas. Si les âmes qui pêchent dans ce monde ne te disent vraiment rien et ton cœur ne te dit rien quand tu passes, tu ne suis pas Jésus. Tu te suis toi-même. Oui. Parce que quand tu as le cœur de Jésus, les pécheurs chagrinent le cœur. Quand tu vois le mal, ça te chagrine. Quand tu vois le péché, ça te chagrine. Ça te fait quelque chose. Tu ne peux pas être indifférent. Où que tu sois, tu vas d'un supermarché, tu vois le monde, tu es bien ému. Jésus dit, l'abbé dit, ému de compassion. Voyant la foule, il y a des comme ses enfants, ils n'ont pas de berger. Il dit à ses disciples, la maçon est grande. Effectivement, la maçon est grande. Mais beaucoup de chrétiens démissionnent de la mission que Jésus leur a demandé. Il n'y a pas de prédicateur. Il n'y a pas de prédicateur. Il n'y a pas de prédicateur d'évangile. Les églises font des groupes d'évangélisation. Ce n'est pas normal. Oui, il faut un groupe pour maintenir. Mais tout le monde doit prêcher. Toi, Dieu peut demander ton sang sur quelqu'un. Alléluia. Qui me suit Jésus ? Alors prêche. Alors prêche. Alors prêche. Alors prêche. Ne sois pas indifférent à la détresse de l'humanité. À la détresse de ce monde. Non, non, non. Si tu as le cœur de Jésus, les âmes qui meurent vont te chagriner. Et tu auras toujours envie de leur dire, Jésus vous aime. Venez avant. Amen. Quand tu suis Jésus dans le salut des âmes, tu attires les faveurs du ciel. Oui. Quand on voit le passé, mon mec, il y en a ce thémurage le dimanche dernier. La faveur. La faveur. Tu ne sais pas, mais la faveur. La faveur vient. Tu ne fais pas des fous. Mais le ciel s'ouvre pour toi. Le ciel s'ouvre pour toi. Parce que tu fais des choses, tu fais quelque chose qui touche le ciel. Le ciel n'est pas en joie quand nous adorons dans cette église. Le ciel n'est pas en joie quand on brise. Le ciel n'est pas en joie qu'on vient seulement au culte. Le ciel est la seule chose qui fait que le ciel est en joie. Vous le savez. C'est quand une âme se répand. La seule chose qui fait danser les anges dans le ciel, c'est le salut d'une âme. Est-ce que tu fais danser les anges au ciel ? L'année est finie. Fais ton bilan. Quelle âme tu as envoyé à Jésus ? Combien d'âmes ? Combien ? Combien ? Quand tu dis envoie à Jésus, ça veut dire que tu as pris la personne, tu lui as parlé de Jésus, tu l'as suivi, tu l'as cherché, tu l'as encadré, tu l'as envoyé au baptême, il s'est baptisé, il est intégré, il est affermé. Tu peux dire, Seigneur, voici une âme que je t'ai envoyée. Déjà, même avant l'acte, il faut avoir la pensée. La pensée, la volonté, dans la prière même déjà. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Chaque année, je fais cette prière. Seigneur, donne-moi encore cette année. Je ne prépare pour 20. Je sais qu'on débranchisse beaucoup, quand on prêche, il y a du nombre qui se convertit, mais je veux, de manière pratique, moi-même, j'envoie combien ? Il y a ce qu'on fait là en foule. Il y a la récompense des dons. Oui, tu apportes tes dons au 931. Très bien, ça, il faut continuer. Parce que ça active ses âmes et tu en as aussi pour ton compte dans le salaire de ses âmes. Maintenant, en dehors de ça, toi-même, en tête personnelle, combien d'âmes tu as pu présenter à ton Seigneur ? Parce qu'il y en a beaucoup que tu rencontres chaque jour. Il y en a beaucoup que tu visites chaque jour. Combien d'âmes ? Combien ? Les banalisations n'ont pas d'âge. Oui. Quand tu vois les frères, les passés comme Renard Banquet à leur vieux âge, sont encore dans les recoins. Quand tu rends le témoignage du pasteur au Yodepo, à son vieil âge, de près de 60 ans, il est encore dehors. Quelqu'un qui a pris de 500 000 membres. Qu'est-ce qu'il fait encore dehors dans la rue de Abuja ? En train de chercher Jésus vous aime, Jésus vous aime. Il est multimilliardaire. Mais tout ça, c'est rien pour lui. Pour que les âmes soient sauvées. Rénonce à toutes ces choses et Père, rejouis le ciel. Si tu rejouis le ciel, le ciel te rejouira. Que Dieu t'accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce message. Que Dieu t'accorde la grâce.